Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous les éditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois discuter avec vous sur des paroles qui témoignent clairement combien le salut est quelque chose de très précieux, plus précieux que toute autre chose. Dans cette vie, il y a des gens qui aiment beaucoup de choses. Il y a ceux qui aiment le sport, il y a ceux qui aiment le film, la science, les réseaux sociaux. Chacun a des passions, mais il y a tant de choses que nous pouvons aimer. Mais j'aimerais vous montrer que la chose la plus importante que tu dois aimer sur cette terre, c'est la vie éternelle. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu peux aimer sur la terre s'épuisera. L'agence s'épuisera. Tout a une fin. Le plaisir que tu cherches. Quand tu seras vieux, tu n'auras plus la même passion. Tout ce que tu vois avec tes yeux, ça finira un jour. Mais la vie éternelle, c'est la chose la plus importante. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la vie éternelle, tu peux la voir maintenant. Tu n'attendras pas ta mort pour avoir la vie éternelle. Il y a ceux qui croient qu'ils auront la vie éternelle quand ils seront morts. Mais la vie éternelle commence aujourd'hui. Tout ce que tu as ici, les maisons que tu as, les voitures que tu as, ça t'appartient. Mais tu vas tout laisser ici sur la terre. Je suis toujours étonné quand je vois comment les gens s'attachent aux choses de la terre. J'aimerais que vous partagez la pensée de Jésus. Il s'adressait à ses disciples, mais ça nous concerne aujourd'hui. C'est dans Matthieu 13, verset 44. Jésus a dit, le royaume des cieux est inconssemblable à un trésor caché dans un champ. Il compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ. On verra pourquoi c'est caché. Il a dit, l'homme qui l'a trouvé, c'est-à-dire l'homme qui a trouvé le royaume des cieux, il le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète son champ. Ici, le parable de Jésus nous montre qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans un champ. Le champ ne lui appartient pas. Il est dans un champ, il découvre que dans son champ, il y a un trésor. Pas un trésor, ça peut être l'or ou le diamant. Par exemple, tu vas voir un ami chez lui, ou bien tu passes devant une maison, et tu vois que dans cette parcelle, il y a de l'or. Et toi, tu connais la valeur de l'or. Le propriétaire de la maison peut-être ignore qu'il y a de l'or, ou il ne sait pas l'importance de l'or. Mais toi, tu découvres qu'il y a l'or dans cette parcelle. Pourquoi tu dois être dans la joie ? Il est dans la joie parce qu'il sait ce qu'il va faire. Cet homme décide de vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Donc, quelqu'un qui a une maison, et tu cherches l'argent pour acheter cette maison. Ça dit que l'argent que tu achèteras à cette maison n'a rien à voir à ce que tu auras quand ce champ sera pour toi, parce que tu seras capable de puiser de l'or pendant des années. Voilà pourquoi cet homme était dans la joie. Il était dans la joie parce qu'il a découvert quelque chose de caché, mais qui est précieux, que les passants ne voient pas. Voilà l'explication de Jésus. Quand on parle du salut ou de la vie éternelle, c'est quelque chose que tout le monde ne voit pas à première vue. Les passants ne voient pas. Pour voir ça, il faut des yeux spirituels. Voilà pourquoi quand on explique aux gens d'être sauvés, ils ne veulent pas nous écouter. Parfois, on se moque de nous. Parfois, on nous insulte. Pourquoi ? On ne leur parle des choses qu'ils ne voient pas. C'est comme quelqu'un qui te dirait, tu es important alors que tu vois que tu es pauvre. Donc, le royaume des cieux ou la vie éternelle, c'est quelque chose qui est caché et qui a une grande valeur. Cet homme a tout vendu parce qu'il voulait avoir son champ. Peut-être qu'il n'avait même pas de l'argent, il a pris des dettes pour acheter son champ parce qu'il sait que quand il aura le champ, il va payer des dettes et il va avoir une belle vie. Maintenant, il faut comprendre que le parabord parle de nous aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, qui écoutes le message de la vie éternelle. Et si tu découvres à quel point tu seras heureux quand tu seras mort. Quand tu mourras, tu vivras éternellement. Il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de souffrances. Tu vas vivre éternellement avec Jésus et ça, quand tu vas le découvrir, tu vas tout vendre pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que tu vas vendre? Tu vas vendre la fornication, tu vas vendre l'adultère, tu vas vendre le mensonge, tu vas vendre la pornographie, tu vas vendre la masturbation, tu vas vendre tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Si tu es lié à l'alcool, tu vas vendre l'esprit d'alcoolisme. Si tu es un menteur, tu vas vendre le mensonge. Si tu es un homme qui couche avec des hommes, tu vas vendre son péché pour avoir la vie éternelle. Voilà ce que Jésus voulait dire. Abandonne tout ce qui peut t'empêcher d'entrer au ciel parce qu'il n'y a rien qui est comparable au ciel. La vie éternelle, c'est la chose la plus précieuse qui puisse exister sur cette terre. Si tu as eu des cadeaux, la vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir sur cette terre. J'aimerais inviter quiconque m'écoute qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Jésus, de le faire maintenant. Si tu hésites, tu ne sais pas si tu irais au ciel, si tu mourrais aujourd'hui. C'est le moment de te répentir. Ça n'en sert à rien de t'attacher aux choses qui sont périssables. L'argent est périssable. Le plaisir que tu as entre te vivre est périssable. Les choses qui t'attirent dans ce monde, ça partira. Tu partiras et tu le seras ici. Et cette terre va disparaître. Mais si toi, tu décides aujourd'hui d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, de l'inviter pour qu'il vienne dans ta vie, tout va changer. Il suffit de te mettre à genoux et de confesser le nom de Jésus. Si tu veux l'assistance dans la vérité de Dieu, tu peux appeler au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ? » Il est important de comprendre pourquoi nous jeûnons. J'ai pris le temps d'expliquer que la prière est très importante dans la vie de tous les jours. Un chrétien est censé prier tous les jours. Parce qu'il y a des choses qui n'arriveront jamais sans prier. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et que tu n'auras jamais sans prier. Donc quand tu pries, c'est comme si tu invites les anges de Dieu à intervenir. Il y a toujours une réaction dans le monde spirituel quand tu pries. C'est-à-dire que la prière permet des choses qui sont encore dans le monde invisible, c'est-à-dire le monde spirituel, à se réaliser dans le monde physique. Mais cependant, il y a des situations que tu ne peux pas résoudre juste avec une prière ordinaire. La prière seule ne suffit pas parfois. Il y a des situations où il faut, en plus de prier, il faut jeûner. Quand tu jeûnes, ça te lève à un autre niveau spirituel. Le jeûne, c'est comme un combat spirituel. Il y a des jeûnes pour avoir une relation avec Dieu, mais il y a aussi des jeûnes pour combattre. Parce que, comme nous l'avons vu, il y a des anges qui ne viennent que par le jeûne. On a vu le cas de Daniel. Daniel a prié. Il y a l'ange qui a prié qui a été envoyé pendant le temps de jeûne. Mais ça lui a pris 21 jours pour que l'ange qui a prié intervienne. Mais même quand l'ange qui a prié a intervenu, il était bloqué par la puissance du diable. Il y a la puissance démoniaque qui a bloqué la prière de Daniel, malgré qu'il priait trois fois par jour et malgré qu'il était en jeûne pendant 21 jours. Il a fallu que Dieu envoie l'ange Michael. Donc, l'ange Michael a été envoyé en renfort parce que l'ange qui a prié était bloqué. J'ai aussi dit que quand tu jeûnes, il y a certaines conditions. Il ne faut pas être enceinte. Ne jeûne pas quand tu es enceinte. Ne jeûne pas quand tu es malade. Par exemple, quand tu es malade de l'estomac, il faut prier d'abord pour la guérison. Moi, j'ai souffert de l'estomac pendant huit ans. C'est à 16 ans que j'ai été guéri. C'est pour cela que je peux jeûner. Si tu souffres de l'estomac, de l'ulcère, quelque chose comme ça, il faut prier d'abord pour la guérison. Autre chose, j'ai dit que quand tu jeûnes de long jeûne, par exemple, 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours, c'est très important de consulter ceux qui ont fait ça avant toi, ceux qui ont l'expérience. Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir. J'ai vu des gens tomber malade. J'ai entendu des gens qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'expérience. Pour de long jeûne, il faut de l'expérience. Il faut demander à ceux qui ont déjà fait ça avant vous. Et c'est très important de comprendre que la prière et le jeûne, c'est comme du carburant qui alimente les anges. Les anges ont besoin de la prière et les anges ont besoin du jeûne pour certaines situations. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence le chapitre 58 d'Esaïe. Dans Esaïe 58, on nous parle du peuple de Dieu qui jeûnait. Il jeûnait et il se lamentait. Il ne comprenait pas pourquoi il jeûne et que Dieu n'agissait pas. Il y a certains d'entre vous qui m'écoutaient qui ont jeûné sans voir des résultats. Parfois tu jeûnes et tu te demandes si Dieu t'entend ou pas. C'est vrai que parfois Dieu ne réagit pas sur le champ et tu jeûnes et tu as la foi que Dieu a entendue et tu verras les résultats plus tard. Mais ici, c'était un cas particulier, les gens priaient et ils ne voyaient rien. Au premier verset, on voit que c'est une sorte d'avertissement puisqu'on parle d'élever la voix comme une trompette. Au verset 2, il dit « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix. » Ce sont des gens qui cherchent Dieu, qui veulent connaître les voix de Dieu. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu et demande des arrêts de justice et désire l'approche de Dieu. Ces gens ici, ils jeûnaient et ils cherchaient l'approche de Dieu. Ils voulaient être exaucés comme tout le monde. Quand tu jeûnes, quand tu te prives de la nourriture, tu fais souffrir le corps, tu veux la réponse. Tu veux t'approcher de Dieu pour qu'il intervienne dans un problème particulier. Au verset 3, le même peuple qui jeûne dit « Qu'est-ce qui nous sert de jeûner ? » Si tu ne le vois pas, c'est la question qu'il pose à Dieu. À quoi ça c'est d'amortifier notre âme si tu n'y as point égard ? La réponse se trouve dans le même verset. Il est dit « Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. » Et si Dieu leur dit « Vous jeûnez, mais vous vous livrez à vos penchants. » Ce n'est pas ma volonté que vous cherchez, mais c'est votre volonté. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous traitez durement vos serviteurs. Toi qui jeûnes, comment est-ce que tu traites tes serviteurs ? Comment tu vis avec tes collègues ? Comment tu vis avec tes frères et sœurs dans le Seigneur ? Quel est ton comportement ? Tout compte pour la réussite du jeûne. C'est ce que nous verrons dans cet enseignement. Il y a beaucoup de choses qui bloquent le jeûne et ces choses sont souvent liées à notre comportement. Comment est-ce que tu traites ton mari ? Comment tu traites ta femme ? Ton comportement par rapport à ton mari ou ta femme ou tes serviteurs peut bloquer ton jeûne. On verra que l'attitude compte beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer le jeûne. Dans le cancro de lundi, je vais continuer à en parler et je vous demande de lire tout le chapitre 58. Je vous rappelle que demain c'est le jour consacré à la prière pour les malades. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.